Aider la commission électorale à atténuer les élections à bonne date et à apporter son soutien au processus électoral en cours, tel est le leitmotiv de la visite de l'ambassadeur états-unien Mike Hammer et sa délégation chez Denis Kadima. Les États-Unis sont prêts à accompagner le gouvernement congolais et la CENI spécifiquement pour assurer que la prochaine élection sera une élection mieux que l'élection 2018, qu'il n'y aura pas de glissement, que l'élection sera très créible, transparente, inclusive. Le président de la centrale électorale a certainement besoin d'un appui logistique de la part des États-Unis. Mike Hammer est bel et bien conscient de cet état de fait. On est déjà en train de soutenir les efforts de la CENI. Combien on va soutenir, c'est encore un travail qu'on est en train de faire. Cela dépend vraiment de la nécessité, des besoins de la CENI. Mais premièrement, c'est clair que la responsabilité pour avoir les élections, c'est une responsabilité du gouvernement congolais. Et nous, avec les autres partenaires de la communauté internationale, sommes prêts, si il y a quelques défis, d'aider à voir comment on peut soutenir les efforts. Spécifiquement, nous sommes très intéressés à soutenir l'observation internationale que le président de la République de Macri du Congo, Félix Isikedi, a demandé, le soutien qu'on peut avoir dans cette observation aussi nationale. Dans les tout prochains jours, Denis Kadima déva se rendre aux États-Unis afin d'échanger avec d'autres partenaires censés soutenir le processus électoral en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada